bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler rumeurs on va parler destruction également et surtout nouvelle vidéo made in lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos toutes les types tous les guides tout sur toutes les vidéos vous voyez sur la chaîne n'hésitez plus les amis les amis donc je vous le disais lilith nous a sorti une toute nouvelle vidéo qui sort au milieu de différentes rumeurs si vous avez suivi ma vidéo d'hier vous le savez il ya quelques départs massifs sur le jeu en or massif là pour le coup regardez cette nouvelle vidéo un cli lit a tout juste sorti je la trouve plutôt sympa déjà l'ambiance sonore vous allez le voir est plutôt pas mal plutôt bien réalisé on se croirait un petit peu quand on voit dès le début et qu'on sait que diablo 4 vient de sortir et bien on se croirait typiquement dans ce genre d'ambiance on le voit on est sur un petit champ de bataille alors l'intérêt est de voir ce qu'on peut essayer d'apprendre de cette vidéo donc c'est une vidéo qui est axée sur jeanne d'arc bon c'est jeanne d'arc jeanne d'arc prime je ne sais pas où ce qu'il on croirait plus jeanne d'arc que jeanne d'arc prime avec à la couleur des cheveux et donc on le voit et vous allez voir ce qui est intéressant dans ce genre de vidéo lit c'est d'essayer de voir lit tous les goûts je crois que c'est plutôt les goûts qui réalisent c'est de leur vidéo en 3d ce qui est intéressant c'est de voir ce que ce qu'ils essayent de nous donner comme informations comme leak au travers de ça ou ce que la communauté essaye d'y voir on n'y voit rien alors je vous la mettre deux fois qu'on regarde bien on n'y voit rien excepté excepté ses ailes alors quand vous voyez les ailes certains disent que c'est pour des des troupes volantes elle va voler regardez la taille de sa couronne de laurier en tout cas moi c'est c'est le détail sur lequel je me suis attaché la sa couronne de laurier la taille semble avoir grandi également tout comme l'apparition des ailes on va revoir une deuxième fois cette petite vidéo ça va pouvoir nous donner au moins la possibilité de regarder justement la couronne de laurier donc certains disent oui elle a des ailes ça veut dire que peut-être on va avoir des troupes volantes puisqu'il se base sur le fait qu'on ait des troupes volantes dans call of dragons et sur le fait aussi que ça pourrait être sinon une amélioration regardez la couronne de laurier on le voit bien elle est bien plus petite donc on essaye de regarder les tailles les épaulettes l'armure le l'étendard regardons la seule chose qui semble changer l'apparition des ailes donc évidemment mais également la couronne de laurier on va le revoir tout de suite puisque là elle se fait pulvériser par une catapulte et à regarder tac elle s'est protégée avec ses ailes oui c'est trop beau la peau elle a failli mourir elle s'est protégée avec les ailes le reste a changé également oui je le vois avec vous les épaulettes ont changé plusieurs choses ont changé donc ce qu'on voit le plus c'est évidemment les ailes et donc la couronne de laurier le cheval je ne pense pas qu'il est changé si vous voyez d'autres choses dans cette vidéo que je n'aurais pas vu n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire et regardez qu'est ce qu'on va faire immédiatement pour voir si c'est et s'il ya une annonce cachée et au milieu tout ça ou pas du tout regardons tout de suite un in game si on va avoir notre ami jeanne d'arc alors on parle de jeanne d'arc et pas de jeanne d'arc prime regardez elle ressemble plutôt à la la le personnage de la vidéo la taille de la couronne de laurier semble être cohérente en l'étendard bon oui c'est bien celui là les épaulettes en tout cas le son donc de ce point de vue là on est conforme si on va voir on remonte je vais aller chercher jeanne d'arc prime je l'ai jeanne d'arc prime d'ailleurs est ce que j'ai jeanne d'arc prime non j'ai jamais débloqué jeanne d'arc prime tiens étrange donc on va descendre je croyais que je l'avais je suis quasi sûr que je l'ai même à un niveau 1 mais je l'ai non jeanne d'arc prime regardons 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 voilà et regardez on a à présent exactement cette armure avec la même couronne en revanche l'étendard n'a pas pris le pompon en tout cas je n'ai pas vu dans la vidéo c'est donc les mêmes épaulettes la mère m'armure cachant et tout cachant et donc en fait dans cette vidéo lilith nous présente le passage de jeanne d'arc standard à jeanne d'arc prime de mon point de vue il ne faut rien ni voir d'autre comme message ça annonce non pas de troupes volantes ça n'annonce pas de nouveaux skins de nouveaux thèmes non que dalle rien du tout juste on passe de jeanne à jeanne d'arc prime c'est aussi simple que ça alors peut-être je me trompe mais ça me paraît coréant je vous parlais de rumeurs les amis et regardez ce skin qui ressort d'outre-tombe il ressort de nulle part c'est le skin qui nous avait été présenté lors d'une vidéo faite par les goûts sur l'annonce d'une potentielle pas d'une potentielle sur l'annonce d'une nouvelle civilisation et j'ai lu sur différents discords notamment celui d'absodian si vous connaissez pas le discorde d'absodian je vous mets le lien en commentaire d'ailleurs parce qu'il est énormissime donc j'ai lu sur différents discords est ce que c'est les nouvelles unités de cavalerie est ce que ce sont les nouvelles unités d'infanterie non ce sont tout simplement les personnages de la nouvelle civilisation grecque qui en théorie devrait sortir courant d'année lilith nous a annoncé une civilisation pour l'année 2024 ça devrait sortir donc sur le second semestre ça m'étonnerait que ça sorte juste avant l'été là il reste que 15 jours pour le premier semestre donc non à mon avis on est sur du second semestre et elle doit arriver elles sont normalement en cours de finalisation d'après ce qu'encore une fois ce que les goûts nous a dit dans sa vidéo c'est tout pour cette petite rumeur les amis ne vous faites pas avoir il s'agit pas de nouveaux commandants cavalerie infanterie ou n'importe quoi d'autre on va parler à présent qu avec à les amis retourner sur le kvk du 1960 puisque il y a pas mal d'actions là bas pas mal de retournements de situation le 1960 a décidé de se vénère alors est ce que notre ami arvix a racheté les comptes ou pas je n'en sais strictement rien toujours pas à ce stade toujours pas d'infos fiables lorsqu'on demande au 1960 ce qui se passe certains joueurs répondent qu'ils ne savent pas du tout il se prépare évidemment à l'ouverture des portes de niveau 7 mais ce qui s'est passé c'est que des joueurs du 24 89 ont été fanfaronné sur le fait que le 1960 les 60 gt n'arrivaient pas à sortir et même ils ont montré des screens des forteresses des 60 gt en feu ça a vraiment énervé apparemment les 60 gt ils étaient bien vénères à cause de ça vous le voyez elle a bien été en feu mais là elle est en réparation de l'autre côté celle des 60 mx pareil elles sont presque totalement réparés et du coup les 60 gt se sont vénères et ont récupéré la porte comme vous le voyez alors il y a grave du monde il y a grave de l'action je suis étonné parce que sur pc je trouve que c'est ultra fluide malgré la foule malgré le monde et regardez ça rentre pas mal les troupes ils se font pas mal déboîtés mais c'est le jeu en oxygarde au nord les troupes qui sont déboîtés du côté du 89 j'ai l'impression qu'il y en a plus du côté des 60 gt regardons au niveau soit un petit focus au niveau des binômes de combat vous le savez on a là les meilleurs joueurs du jeu donc si on regarde les binômes de combat on a beaucoup d'en open field de bois d'hissé la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur justement les meilleurs binômes d'open field n'hésitez pas à aller la voir les amis donc on a beaucoup de bois d'hissé bois d'hissé qui normalement sur ce genre de compte en vu que les mecs ont tous les commandants émis avec zougliang c'est ce qui a de plus puissant en open field on a aussi énormément de cipio cipio prime évidemment pas cipio l'éclaté en épique ils sont ils sont pas mal déboîtés quand même là donc du cipio prime cipio il peut être mis avec tellement de combinaisons différentes que là je ne vois pas le binôme avec lui on a un bertrand qui s'est perdu on a d'une f qui on a encore beaucoup de du roi du chocolat de xiong yu le roi de chocolat est bien là mais majoritairement on voit du bois d'hissé du gliong et d'une f qui toujours c'est très peu de jeunes on a vu une c'est vraiment maintenant la phase des archers en open field un bois d'hissé zougliang détruisent tout le monde même si encore une fois on continue d'avoir de la cavalerie forte et là en parlant de destruction regardez le 24 89 se fait pulvériser leur forteresse est en feu alors il ya le temps avant qu'elle brûle la première là est en feu est ce que la seconde là est en feu on va la voir non elle peut pas être touchée probablement celle là d'où le fait qu'elle ne soit pas en feu et si on va aller voir la principale des 89 vc dont celle des 89 vc n'est pas en feu non plus en tout cas temps fort pour le 1960 ils sont en train de repousser ils ont décidé de se vénère et d'arrêter de se faire humilier sur facebook parce que c'est principalement sur facebook où ça provoque et là pour le coup ils sont en train de mettre une correction pendant combien de temps je ne sais pas au 24 89 c'est la première fois depuis quelques jours où le 89 a pris cette porte et la tenait ou le 1960 a réussi à la prendre et à basculer de l'autre côté je ne pense pas que le 24 89 arrive à la récupérer et nous sommes peut-être à présent à un tournant de ce qu'avait cas on attendait l'ouverture des portes de niveau 7 mais peut-être peut-être que le 1960 a décidé de faire le ménage et de gagner ce kvk avant même l'ouverture des portes de niveau 7 s'ils arrivent à détruire une forteresse ou en poser une regardons est ce que le terrain n'est bien verrouillé non le terrain n'est même pas verrouillé le 1960 pourrait tenter de poser une forteresse par exemple ici à la sauvage alors ça pourrait être tendu mais il pourrait à leur place moi je le tenterai ça va être compliqué mais pourquoi pas le tenter s'ils pourraient là avec celle des amis s'ils pourraient attaquer cette forteresse là elle a peut-être déjà été attaquée d'ailleurs non elle n'a pas été attaquée elle est bien solide elle est bien là bref vous le voyez c'est très très loin d'être fini ce kvk et évidemment on va continuer de le suivre dès que les prochaines portes vont ouvrir en parlant de kvk justement je voulais vous montrer ça faisait longtemps que je vous n'avais pas montré un petit kvk saison 2 franchement le kvk saison 2 de mon point de vu c'est probablement le meilleur des kvk et c'est bien pour ça que l'élite a limité l'immigration pour éviter qu'un grand nombre de joueurs retourne sur ces kvk qui était vraiment énorme on va parler du s2 alors oui on n'est pas en saison de conquête on est en s et pas en c s de 11 28 avec quatre impérium le 30 46 le 30 36 le 30 45 et le 30 35 vous le voyez on a une petite génération la 35 36 39 40 de très gros royaume et même 45 46 49 sont des royaumes qui sont déjà affrontés en kvk 1 c'est leur premier kvk à 8 je crois puisque leur kvk 1 était à 4 on se retrouve avec quatre royaumes impérium avec du potentiel et en devenir les quatre autres les pauvres ils sont pas impérium le matchmaking est encore une fois éclaté 3046 3036 3045 3035 le plus puissant sur le papier et le 3035 puisqu'il est en haut à gauche en 1 le second plus puissant et celui qui est en bas à droite en 5 le 3045 le troisième et celui qui en 3 de 3036 et le moins puissant des impériums et celui qui est en 7 le 3046 est ce que on connaît des alliances est ce qu'il y a des alliances prometteuses là dessus le 35 mw c'est pas une énormissime alliance mais ça reste quand même une grosse alliance et puis ils sont impérium on a un streamer notamment dessus foxy rock le 45 j'ai pareil ça reste une bonne alliance impérium mais c'est des royaumes qui sont jeunes je vous le rappelle qu'on bénéficiait de très grosses alliances confins de très gros groupes de joueurs qui ont job les xlp de god of war également et le 3036 les b 36 p j'allais dire deux fois b donc on se retrouve sur un kvk qui sur le papier des impériums est plutôt équilibré pour les autres malheureusement qu'il est un peu moins on n'a pas encore passé l'étape de l'ouverture des portes de niveau 5 on est qu'à 14 jours c'est sur ces portes là que tout va se jouer principalement on a des prises de position regardez un haut niveau des standards je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous vous étiez en kvk saison 2 si vous n'y êtes plus déjà on a système des couleurs et c'est bien pratique moi je me rappelle la plus grosse alliance de mon serveur était à 2 milliards 8 c'est presque 3 milliards quand je vois les alliances et c'était très très bien c'était une des plus puissantes on était face à olg c'était énormissime là on a déjà celle des 35 mw à 5 milliards 7 c'est tout simplement énorme 5 milliards 7 de l'autre côté en face on se retrouve tac avec le troisième plus gros royaume et ce qui dépasse les 6 milliards on a vu un plus de 6 milliards sur des 5 milliards 8 c'est pareil sur des saisons 2 les plus grosses affichent d'ailleurs plus de 6 milliards on a même vu monter jusqu'à 8 milliards en kvk saison 2 regardons la troisième zone avec la deuxième plus grosse alliance 5 milliards la deuxième plus grosse le deuxième plus gros royaume pardon 5 milliards 100 et on finit avec la dernière zone donc elle est plus petite la dernière zone normalement normalement je vais peut-être me tromper je cherche la forteresse croisée il devrait être le moins puissant de tous mais c'est pas sûr l'excel paye 4 milliards 5 donc si il m'a pas fait mentir et regardez il nous annonce ses alliés le 35 le 39 et le 49 c'est bien d'annoncer ses alliés 35 39 49 donc si on retourne sur la zone de skvk tac ici le 35 le 39 donc le 35 l'impérium est avec le 39 le 49 et le 46 ils sont tous ensemble donc ces trois là on a donc deux impériums face à deux impériums c'est assez simple est ce que la répartition est bien le 5 et le 6 donc on est le sud en gros contre le nord donc on va avoir des grosses zones de combat sur ce territoire là et sur ce territoire là donc hop là maintenant qu'on a vu la map on peut y retourner c'est les zones et c'est bien ce que je vous disais le kvk va se plier en zone de porte de niveau 5 donc tout va se jouer sur ces zones là dès que les portes vont ouvrir on va voir qui va gagner et après on va suivre je vous suivrai ce kvk en fil rouge même si c'est un petit kvk c'est toujours intéressant de voir ce que vont devenir ces royaumes les portes devraient ouvrir normalement dans cinq jours si je dis pas de bêtises ça devrait être dans cinq jours donc en début de semaine prochaine voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colostal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock